La France, ce n'est pas seulement des villes, c'est aussi des espaces où il y a peu de monde, ce qu'on appelle des espaces de faible densité, qui occupent une partie importante du territoire français et qui regroupent environ 20% de la population de la France. Donc ce n'est pas rien. Alors, ces espaces de faible densité, souvent, sont associés à un faible dynamisme. On va voir que pas toujours. C'est-à-dire qu'un espace peut être peu peuplé, mais offrir également des avantages qui sont très intéressants pour un pays. Il est sans doute nécessaire de rappeler en introduction ce qu'est une densité et ce qu'est une faible densité. La densité, c'est le rapport entre la population et l'espace qu'elle occupe. Donc, en milieu urbain, la densité, fatalement, est extrêmement élevée. Mais dans d'autres milieux, par exemple, dans les milieux ruraux, elle est faible. On va considérer qu'en dessous de 20 habitants, peut-être 30 habitants en kilomètre carré, on a affaire à des densités qui sont des densités faibles, mais qui concernent des espaces qui néanmoins présentent un certain nombre d'atouts, comme nous le dit le titre de cette leçon. Alors, on va se demander d'abord si ces espaces sont des espaces en marge, c'est-à-dire si ce sont des espaces qui sont un peu à l'écart du dynamisme de la France. Alors, oui, parce que ce sont des espaces qui sont peu peuplés. Ce sont souvent des espaces ruraux, des espaces qui étaient dévolus à l'agriculture et qui ont subi ce qu'on appelle l'exode rural, dont on profite de l'occasion pour rappeler que c'est un terme masculin et que rural ne prend pas de « e » à la fin. Et donc, le départ des agriculteurs vers les villes a un petit peu désertifié ces espaces qui, aujourd'hui, sont moins peuplés. Du coup, ce sont des espaces qui sont moins rattachés aux infrastructures de transport, par exemple. Ce sont parfois des espaces qui sont moins bien couverts par les réseaux numériques, si on pense à la 4G, par exemple. Donc, des espaces qui peuvent paraître un petit peu défavorisés par rapport aux espaces urbains. Il n'en demeure pas moins que ces espaces ont des atouts. Alors, quels sont les atouts principaux de ces espaces de faible densité ? Ils demeurent des espaces agricoles et ce sont souvent des espaces de grande production agricole intégrés dans la filière agroalimentaire extrêmement intensive. Alors, là, effectivement, on a peu de monde. Dans un champ qui s'étend à perte de vue, on ne voit qu'une moissonneuse batteuse. Mais la potentialité économique de ces territoires est très forte. Surtout, ce qu'on constate depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est que ces territoires ont été grandement dynamisés par le tourisme. Par le tourisme de montagne, évidemment, en hiver. Mais aussi beaucoup par ce qu'on appelle le tourisme vert, c'est-à-dire le tourisme de randonnée, la découverte des provinces de la France en été, qui donnent à ces espaces un nouveau type d'activité économique. Remarquons enfin qu'avec les différents déplacements de la population française, on a ce qu'on appelle des néo-ruraux, des nouveaux ruraux, qui sont des gens, des retraités par exemple, qui ont décidé de s'installer à la campagne et qui ont besoin d'une activité économique autour d'eux, de services, d'aide à la personne, et qui contribuent eux aussi à dynamiser ces espaces dits de faible densité. Au final, un petit croquis nous permet de voir que ces espaces sont diversifiés. On va essentiellement constater trois grands types d'espaces sur cette carte. D'abord, les espaces qui sont essentiellement consacrés aux activités agricoles. On peut, par exemple, localiser les grandes plaines de Champagne, qui sont de grands espaces céréaliers, assez vides au plan de la population, mais actifs au plan de l'activité économique. On rappelle que les espaces touristiques permettent de dynamiser ces régions peu peuplées. les espaces où l'on trouve des stations de ski, dans les Alpes, dans les Pyrénées, mais aussi tout ce tourisme vert diffus qui semble gagner des parties de plus en plus importantes du territoire français, par exemple le massif central, qui était traditionnellement considéré comme un espace qui était un peu en marge. On a également des espaces qui restent extrêmement peu dynamiques, dont on va dire que ce sont des espaces de déprise, c'est-à-dire où la population tend à partir et là où l'activité économique tend à décliner. C'est donc un enjeu de l'aménagement du territoire que d'essayer de redynamiser ces espaces, par exemple ceux de la bien-nommée diagonale du vide, qui manque aujourd'hui de performance économique. On voit donc au final que ces espaces peu denses, peu peuplés, sont des espaces qui sont néanmoins très importants dans l'économie générale de la France et qu'ils sont un objet de l'aménagement du territoire, comme les espaces très peuplés, c'est-à-dire les zones littorales touristiques très denses ou les métropoles. Sous-titrage Société Radio-Canada